Place aux stories de Marc-Antoine Lebray et comme chaque jour, des personnalités viennent rencontrer notre invité. Aujourd'hui, Amel Bent, un invité de Marc... Salut, c'est encore Nico's ! Mais on voit tous les jours ! Salade, tomates, oignons, sauce mayo, mais sans aliagas. Alors je sais Amel, tu vas dire que je te suis partout, parce que je suis venu te voir avant-hier à RFM mais je te le redemande Amel, reviens dans l'équipe de The Voice, j'en peux plus de Jennifer ! Mais laissez-la ! Je lâcherai pas Amel ! Et je te suivrai partout s'il faut, RFM, Europe 1, je vais te suivre chez toi, je vais te suivre chez le coiffeur, à Carrefour Marquette, je vais même te suivre sur Instagram. Philippe Devilliers, vous avez accueilli au Puy du Fou pour l'émission Les Stars Voyage dans le Temps et il est avec nous ce matin. Bonjour petit peuple qui nous écoute dans son transistor. Bien le bonjour Amel Bent, Melody Gomez et Julia Vinali. Je ne vous salue pas, monsieur Vandel, car vous avez beau vous appeler Philippe, vous n'en restez pas moins un gueux à les yeux. Et je vous avoue qu'en tant que souverainiste, je me suis un peu forcé à venir sur Europe, mais je l'ai fait. Je l'ai fait pour vous Amel Bent, car je dois vous avouer que depuis que je vous ai vu chanter en costume mes robes de la renaissance, vous avez exaucé mon rêve de royaliste. Vous m'avez fait perdre la tête. Écoute Amel, ce que je te propose, c'est qu'on se débarrasse de Jennifer tous les deux et comme ça, hop, tu reviens ! Au pire, on la garde pendant l'émission et comme elle n'est pas épaisse, on l'utilise pour faire un pied de micro ou un tapis. Je cherche des solutions, Lémy. Laisse ma copine tranquille ! Amel, vous avez découvert dans La Nouvelle Star et justement, un ancien membre du jury de La Nouvelle Star est avec nous. Bonjour Philippe Manœuvre. Salut tout le monde ! Amel, si je suis là, c'est vraiment parce que je t'aime bien. Non, parce qu'être réveillé à 11h du mat', c'est trop rock et drôle ! Rock ! Bon, en tout cas, j'adore ton dernier morceau, le chant des colombes. Ça me fait trop penser aux années 70. 70 ! Avec ce qu'on se mettait dans le cornet à l'époque, je peux te dire que j'en ai entendu des colombes chanter, mais aussi des dragons, des licornes et même des tabourets ! Ouais ! Bon, j'ai réfléchi Amel. On peut demander... Reviens Nico aussi ! On peut demander au cousin de Genji Girac, les Lopez du 63 de la faire disparaître au niveau des connus dans une caravane ou alors on laisse une fenêtre ouverte pour faire un courant d'air. Et hop ! Elles sont en vol. Et avec le Gulf Stream dans une heure, elle est au milieu de l'Atlantique. Je vais continuer à réfléchir au plan et je te dis ça à demain sur Virgin Radio. À demain ! Merci Nico, ça à demain ! Merci beaucoup Marc-Antoine Lebré et à demain ! Merci à...